Bonjour à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors Dylan Thiry décide de laver son honneur, comme il dit, en s'expliquant sur les cagnottes. Je vous laisse avec sa story. Salam aleykoum mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre de prendre ma story et de vous parler, parce que j'ai fait, c'était 11 jours où ça a été très compliqué là, les 11 jours j'ai été malade. Et avant toute chose, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, votre vrai soutien psychologique, même si je vous avoue que je n'ai pas regardé tous vos messages. C'était impossible parce que j'étais malade, parce que vraiment j'étais malade et c'était dur. Regardez, ça se voit, je suis encore tout blanc. Je ne veux pas dire que je sors de maladie, mais c'est la première nuit qui se passe bien. Et hier, on a appelé le docteur et on a dit au docteur que ça n'allait pas mieux, alors qu'on avait trouvé l'antibiotique contre mon infection et on l'avait utilisé pendant trois jours et ça n'allait toujours pas mieux. Et du coup, on l'a appelé et il a dit que si là, je passais une mauvaise nuit et que si aujourd'hui, ça n'allait pas mieux, il fallait que je aille à l'hôpital. Il aurait fallu que je parte à l'hôpital faire des examens plus poussés que ça, vraiment contrôler tout le corps, de la tête aux pieds, parce qu'au-dessus de trois jours de fièvre, ça devient grave. En l'occurrence, j'ai eu dix jours de fièvre. J'étais à 39,5 tous les jours. Pendant des périodes, j'avais très chaud. Je transpirais vraiment, j'avais des gouts de dos sur les jambes, sur la tête, partout. Et après, j'avais très froid, très très froid. J'étais frileux, enfin frileux, j'étais frileux, j'avais froid. Je tremblais, je caillais, je claquais des dents et tout. Alors qu'on est quand même à Dubaï. Et carrément, je me suis rendu compte pour la première fois que je n'avais pas de chauffage, que je ne pouvais rien mettre de chaud. Et voilà. En fait, quand je pense, il y a la clim qui peut sortir de la chaleur chaude, mais je ne l'ai pas fait. Mais bref, j'avais très froid, très chaud, c'était très compliqué. Et comme on dit, quand on est malade, il y a Allah qui pardonne nos péchés, il y a Allah qui est proche de nous. Alors j'espère que c'est le cas, parce que j'ai été en l'occurrence, j'ai été très très malade. Et c'est vrai que quand tu es très malade comme ça, tu t'attends au pire. Je ne sais pas, j'étais tellement dans un sale état. En fait, ce qui était dur, c'est que c'était long. D'habitude, moi je suis malade une fois par an et ça dure trois jours. Là, je suis tombé malade dix jours, dix jours, tous les jours, de ne pas pouvoir vous faire des stories. C'est vraiment, j'étais dans un état, laisse tomber, lamentable. Et rien à faire, je restais au lit, je ne mangeais pas, jusqu'à ce que je sois obligé de manger pour prendre le médicament. Je me forçais à manger des bananes, c'était dur. Le docteur, il est venu à la maison, il a fait bien évidemment toutes les analyses et tout ça. Et bref, voilà. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour vos messages. Ça va mieux, Dieu merci. Pour vos doigts, ceux qui ont fait des prières pour moi, merci aussi. Et avant que je tombe malade, ou pendant que je suis tombé malade, il y a eu beaucoup de bad buzz. Ça fait malheureusement partie du jeu, j'ai envie de dire, quand t'es connu, ça fait comme ça, ça fait partie du truc. Et il y a un sujet sur lequel je ne me suis jamais, jamais exprimé. Et personnellement, pour être honnête avec vous, je ne me serais jamais exprimé sur le sujet, c'est les cagnottes. Pourquoi je ne me serais jamais exprimé sur les cagnottes ? Tout simplement parce que du moment que t'as une situation en France et que tu dois des comptes à la France et que tu dois donner un bilan chaque année, je ne vois pas pourquoi tu dois donner des comptes à des haters. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas ma communauté qui demande des comptes, c'est des haters, des jaloux, qui balancent des « oh, lui c'est un voleur, il veut des cagnottes ». J'ai mis une casquette, comme ça, ça tient mes cheveux. Mais je me suis dit, c'est tellement rodit et ça fait tellement de temps et les gens m'attaquent tellement sur ça, parce que c'est tellement facile. Ils le font aussi toujours après la mission. Ils ne me disent jamais « ouais, t'es un voleur de cagnottes pendant la mission ». Parce que pendant la mission, ça serait bizarre d'être sur son canapé, le mec il est face à 1500 enfants et dire que c'est un voleur alors que le mec il est sur son canapé. Alors ils attendent toujours après la mission. C'est toujours après la mission, c'est jamais pendant la mission. Et j'en ai fait 6 des missions humanitaires. Et aussi la raison pour laquelle je ne me serais jamais exprimé là-dessus, c'est parce qu'il y a des choses que j'ai arrêtées pour Dieu et aussi parce que pour ma propre personne, je ne trouvais que ce n'était pas en accord avec ce que je voulais montrer, faire et vendre. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que j'ai arrêté. Du coup, j'ai arrêté le trading, j'ai arrêté la télé-réalité, j'ai arrêté les paris sportifs, j'ai arrêté le dropshipping. Mais du coup, j'ai arrêté ça pour aller faire des cagnottes et prendre l'argent des morts. Voilà. D'après les dire des gens, je n'arrêterai pas des gens. On parle toujours des haters, des haineux. Ou même peut-être qu'il y a des gens qui se posent des questions et je ne vais même pas dire des haters. D'après des dire, du coup, j'arrêterai ça. Et moi, je sais que j'arrête ça pour Dieu. Tu sais, le trading, les paris sportifs, c'est au même niveau que l'alcool. La télé-réalité, tu es dans une villa avec beaucoup de femmes et tout ça. Le dropshipping, j'ai l'impression de prendre ma communauté pour des cons. Et c'est des choses qui rapportent beaucoup d'argent. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça, vous le savez. Mais du coup, j'irai à Madagascar voler des dons des gens pour m'enrichir. C'est quand même une dinguerie. Et vous savez, moi, quand les gens ou quand des sœurs me font des dons de pluie, par exemple, je n'ai pas envie de citer cet exemple, mais c'est pour vous dire à quel point c'est grave. Mais il y a une maman qui m'a extrêmement touché parce qu'elle m'a fait un don de pluie de 830 euros parce qu'elle a perdu ses jumeaux. Ça veut dire que, ou ça me fait de la peine, ça veut dire que si cette maman, elle entend ça, elle se dit, moi, j'ai envoyé à Dylan 830 euros pour qu'il fasse un pluie pour mes jumeaux. Et ça se peut, il m'a volé mon argent. Non, Dieu merci, cette maman, elle a confiance en moi, elle sait. Mais si elle est naïve, elle peut se dire, ouais, Dylan, il a avoué mon argent sur la mort de mes deux enfants. Je signe en enfer direct, là. La dinguerie de l'histoire. Et en fait, c'est pour ça que, et c'est aussi pour cette raison-là que je m'exprime. C'est parce qu'en fait, derrière moi, il y a aussi des donateurs, il y a des maires de famille, il y a la vice-présidente de l'association, il y a la trésorière et la secrétaire de l'association, il y a les avocats de l'association, il y a mes proches. Et je pense que c'est très bien que je m'exprime, ça va arriver par la suite, par rapport aux cagnottes, par rapport au menton de la cagnotte. Et c'est pour toutes ces petites choses-là que je me suis dit, ok, je vais m'exprimer. Il y a un bilan, je dois des comptes à mon association en France. D'ailleurs, je ne gère pas la paperasse, il y a une secrétaire qui est là pour ça. Mais les bilans sont faits, tout est réglé, tous les mails sont traités à la seconde. Là, vous envoyez un mail à la situation, vous allez répondre dans les minutes qui suivent. Ça veut dire que voilà pourquoi je m'exprime. J'ai parfois la mauvaise habitude de dire « on m'envoie » alors que moi, on ne m'envoie rien à moi personnellement. À moi, on ne m'envoie rien. On n'envoie sur le compte de l'association, sur la cagnotte ou sur le compte de l'association. Moi, personnellement, personne ne m'envoie rien. Mais vu que les gens, je parle de moi et tout ça, je dis qu'on m'envoie, mais on ne m'envoie pas à moi. On n'envoie à mon association, pardon. Et je vous invite à tous à sortir une calculatrice. Surtout à tous ceux, du coup, qui me traitent de voleur. Alors, je vous invite vraiment à sortir une calculatrice. Comme ça, on va faire les comptes ensemble. C'est la première fois que je le fais. Et ce qui est bien dans ce qui va arriver, ce qui est bien dans ce qui va arriver et dans les comptes qu'on va faire ensemble, c'est que tout est prouvé et tout est vérifiable sur le net. Vous allez comprendre. Tout se vérifie. Il n'y en a aucun qui peut ouvrir sa bouche sur ce que je vais dire. Parce qu'encore une fois, tout est contrôlable. Et après, ce sera de la mauvaise foi et des haineux qui, voilà, on les laisse dans leur délire. Mais déjà, je vais vous montrer à combien on a clôturé la cagnotte. Je pense que c'est le plus important. Je vais vous mettre un screen. Je tiens d'abord à vous parler de ce qui sort de ma poche à moi. Parce que, bien évidemment, je ne sors pas tout de la cagnotte. Il y a des choses que je prends et que je paye de ma poche. Vous voyez ? Alors que je pourrais clairement prendre certaines choses de la cagnotte. Mais je ne le fais pas. Du coup, je vous invite à prendre votre calculatrice. Et là, encore une fois, on va parler de ce que je sors de ma poche. Ça n'a rien à voir avec la cagnotte. Je le répète parce que c'est très important. Ça, c'est ce que je sors de ma poche pour pouvoir aller à Madagascar. En même temps, ça vous permet de savoir, pour ceux qui sont intéressés à faire des voyages humanitaires, combien j'ai dû dépenser, moi, personnellement, pour aller à Madagascar pendant trois mois. On va commencer tout de suite. Et la story, elle va être un petit peu longue. Mais c'est comme ça. C'est pour que vous ayez bien tous les éléments. Et encore une fois, tout ça se vérifie sur Internet. Le billet d'avion pour aller à Madagascar, il est de 1 200 euros pour y aller, 1 200 euros pour revenir. Ça fait 2 400 euros. Avec moi, j'avais un caméraman que vous avez pu voir à certains moments. Ce n'était pas une collaboration. Le mec, je l'ai payé. T'imagines bien qu'aucun caméraman ne vient à Madagascar gratuitement. Et bien évidemment, j'ai dû prendre son billet d'avion. Pareil, 2 400 euros, 1 200 aller. Il venait du Luxembourg. 1 200 aller, le retour. Bien évidemment, là-dedans, je n'ai pas compté le billet de train du caméraman, le billet de train du retour du caméraman. Tout ça, je ne l'ai pas compté. Là, on a les billets d'avion qui se vérifient sur Internet comme tout ce que je vais vous montrer maintenant. Du coup, moi, j'arrive dans le nord de Madagascar. Je suis dans le nord de Madagascar et ma mission, comme vous le savez, était dans le fin fond du sud de Madagascar. Pour aller dans le sud de Madagascar, le billet d'avion, c'est le même prix depuis 10 ans. Du nord de Madagascar au sud de Madagascar, le billet d'avion est à 200 euros. Tu comptes Dylan, Romain. Romain, c'était mon guide. Il parlait français et c'est lui qui parlait du coup avec tous les malgaches et il traduisait. Il a été là durant tout le voyage. Du coup, 200 euros Dylan, 200 euros Romain et 200 euros le caméraman. Ça fait 600 euros. Du coup, tu rajoutes plus 600 euros. 600 euros, pardon. Et tu mets le retour. Parce qu'il y a le retour. À un moment donné, il va pouvoir retourner. Du coup, tu rajoutes encore 600 euros. Parce que l'aller, c'est 200 euros. Le retour, c'est 200 euros. Vous pouvez regarder sur Internet. C'est le même prix depuis 10 ans. Du coup, tu rajoutes les 1200 euros, les 1200 euros, les 1200 euros sur ta calculatrice. Et au milieu du voyage, j'en ai la preuve et ceux qui m'ont suivi durant le voyage le savent. Avec Romain, on doit aller faire des papiers importants pour la situation. Et on est dans le sud et on va retourner à Tana, dans le nord. Ça va nous coûter à chacun 200 euros. Ça fait 400 euros. Plus le retour, parce qu'on va rester deux jours à Tana, dans le nord, et on va revenir dans le sud. Ça fait, encore une fois, 400 euros. Ça fait au total 800 euros. Au milieu du voyage, on va partir à 2, là-bas, et on va revenir à 2. Ça fait 2, 4, 6, 8. Vous l'avez compris. Plus 800 euros, vous pouvez rajouter. Le caméraman, pendant un mois à Madagascar, où il risquait sa vie dans le dixième pays le plus pauvre du monde, le dixième pays le plus pauvre du monde, il m'a demandé seulement 5 000 euros. Normalement, 5 000 euros, c'est ce que certains payent pour une petite vidéo YouTube ou une petite vidéo sur Instagram avec des effets et tout ça, ça coûte déjà 3-4 000 balles. Ça veut dire qu'au moins, il m'a accompagné un mois à Madagascar pour 5 000 euros. Ensuite, il en a pour à peu près deux mois et demi de montage, parce qu'il y a des rushs de fous. Il y a des rushs, il a beaucoup filmé. Et le montage, il m'a demandé 3 000 euros. C'est-à-dire qu'au total, le caméraman, il m'a coûté 8 000 euros. J'aurais pu vous dire beaucoup plus, mais je vous donne le prix exact que je l'ai payé. Sachant qu'il est venu aussi en mode, Dylan, ok, je taffe, mais si je te fais ce prix-là, c'est parce que tu fais des belles choses, tu fais un voyage humanitaire, et c'est pour ça que je descends mon prix à ce prix-là. Parce que sinon, j'aurais payé x10, ou en tout cas x4 minimum, tu vois. Ensuite, ici, quand je ne suis pas là, le loyer, je le paye, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que j'ai un loyer à payer, je pars pendant trois mois, le trois mois de loyer, je dois aller payer. Et n'oubliez pas de cliquer sur votre calculatrice en mode plus 8 000 euros pour que vous ayez bien le montant. Mais de toute façon, tout ça, cette story, je la mettrai à la une, que tout le monde puisse bien la voir, qu'elle fasse bien le tour avec tous ceux qui ont eu des propos très sales à mon égard. mais la suite arrive. Mon loyer, vous pouvez regarder sur Internet, je suis à Albahari, tout le monde connaît le quartier. C'est un appartement de chambres, il est à 6 500 euros le loyer. C'est des choses, malheureusement, que je n'ai pas envie de dire, mais c'est des choses qu'on m'oblige à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'exprime une bonne fois pour toutes, et je ne le ferai qu'une fois. 6 500 euros x 3, parce que je suis parti trois mois à Madagascar, ça fait 19 500 euros. Voilà. Ensuite, il y a l'argent que je donne à ma mère tous les mois, que j'aimerais garder pour moi, parce que ça, c'est personnel, et c'est la seule chose que je ne vous dirai pas. Ensuite, il y a le fait que je fasse zéro placement. Ça, les gens, ils l'oublient, mais je pars à Madagascar trois mois et je ne fais pas d'argent, zéro. Ça veut dire que moi, quand je pars à Madagascar, je perds de l'argent. Ouais, si on ne parle que d'argent, j'en perds. Du coup, zéro placement de produits pour Dylan Thierry à Madagascar. Le chauffeur, par jour, c'est-à-dire la voiture, on est toujours sur mes fonds personnels, le chauffeur plus la voiture, c'est-à-dire la voiture, le 4x4 que vous avez vu, le bleu, plus le chauffeur, et dit, par jour, il m'a coûté 30 euros. Vous pouvez regarder sur Internet, vous ne trouverez pas un chauffeur avec une voiture en dessous de 45 euros, 50 euros, vous ne trouverez pas. Tu fais 30 euros x 85 jours, ça fait 2550 euros que vous rajoutez sur la calculatrice. J'ai ce prix-là et je vous le dis, alors que je pourrais vous dire le prix que tout le monde paye, j'ai ce prix-là parce que vu que j'ai déjà fait une fois Madagascar et qu'il savait que je n'ai pour minimum un mois, il m'a arrangé au niveau du prix. Il y a Romain, Romain c'est mon guide, et comme mon chauffeur, mais le chauffeur il ne parlait pas trop bien français, il avait la voiture en plus, c'est des gens qui sont H24 avec moi, c'est du coup 85 jours, 85 jours, c'est pas ils partent le soir, non. Romain il habite dans le nord, et il habitait à Tuller, c'est au milieu de Madagascar, là on était au fin fond du sud. Romain, par jour, il me coûtait 20 euros. Il m'arrangeait bien parce qu'il savait aussi ce que j'allais faire à Madagascar, normalement Romain, pour un guide comme ça, qui parle français et tout, il prend au moins 45 euros avec des étrangers, des Vasa comme moi. Mais moi il me faisait 20 euros par jour, c'était un vrai ami. Et du coup 20 euros x 85 jours, ça fait 1700 euros. Ensuite, il y a l'essence, vous pouvez regarder sur internet, l'essence de Madagascar, il est à plus d'un euro le litre, c'est très très cher, pour un pays aussi pauvre. Le litre il est à 1 euro et 10 centimes, un truc comme ça, je sais pas exactement. Moi au total, je sais que j'ai gaspillé beaucoup plus que ça, mais j'ai marqué 1600 euros d'essence, genre j'aurais payé 1600 euros d'essence, sachant que je suis sûr et certain que j'ai payé plus que ça. Mais on va parler au minimum, comme ça les gens ne pourront rien dire. Ensuite, il y a eu mon hôtel. J'ai dormi à l'hôtel d'UNICEF, pour regarder sur internet, dans le sud de Madagascar. C'est 30 euros la nuit, j'ai fait 84 nuits, ça fait 2520 euros les 84 nuits à l'hôtel d'UNICEF. Et ensuite, il y a les repas. Les repas, Ensuite, les repas. J'ai changé de place, j'avais chaud là-bas, j'étais près de la fenêtre. Les repas, on était du coup, je suis blanc, Dylan, enfin moi, Romain, Eddie, mon chauffeur, Myriam, et un ou deux bénévoles. Mais on était minimum toujours quatre, et après il y avait un ou deux bénévoles avec nous. Tu fais 4-6 personnes par jour pendant 84 jours. Pendant 84 jours, on mangeait pour 40 euros par jour. Pour 4 et 6 personnes, tu fais 40 euros fois 84 jours, ça fait 3360 euros. Voilà, ça c'est ce qu'on mangeait, on mangeait pour 40 euros par jour, à peu près, on était entre 4 et 6 6 personnes à manger. Ça nous coûtait à peu près 40 euros, sûrement un petit peu plus, mais c'est pas grave. Pendant 84 jours, ça fait 3360 euros. Là-dedans, il manque des milliers de trucs, comme je l'ai dit, il y a plein de trucs personnels que j'ai oublié de mettre. Mais si vous avez le même total que moi, on est à 46 030 euros. 46 030 euros pour trois mois de voyage à Madagascar. pour quelqu'un qui est censé gagner de l'argent, il a déjà fait pas mal de dépenses, alors que là, en l'occurrence, il n'a encore rien fait. C'est-à-dire que là, je n'ai même pas donné encore ne serait-ce qu'une soupe à un enfant, que sur mes frais personnels, j'en ai déjà, je suis déjà à moins 46 030 euros. Là, personne ne peut rien dire sur ce que j'ai dit, parce que tout est vérifiable et c'est ce que j'ai payé pour Madagascar. Du coup, voilà, maintenant, on va parler de la cagnotte, mais là, voilà, mes frais personnels, on est à moins 46 030 euros. Si jamais il y a des gens qui pourraient chipoter, sachez que dedans, il n'y a pas l'hébergement de 85 jours de mes deux chauffeurs, enfin de Romain et de mon autre chauffeur. Il n'y a pas les logements chez Unicef des bénévoles. Il y a plein de trucs que je n'ai pas notés alors que ça aurait pu encore augmenter mes frais personnels. Mais je ne veux pas non plus en faire trop. Mais voilà, là, il y a la base. Il y a les trucs qui sont 100% vérifiables parce que, par exemple, les hôtels de Romain et de Edi, mon chauffeur, tu ne pouvais pas les trouver sur Internet. Mais il y a plein de trucs qui ne sont pas notés. Mais pour un mec qui est censé à Madagascar gagner de l'argent, la stratégie n'est pas très bonne. Mais on continue. On va parler maintenant de la cagnotte. Peut-être qu'il tourne. Maintenant, on va parler de la cagnotte, ce qui est sorti de la cagnotte. Comme vous avez vu, la cagnotte, elle a été clôturée à 95 620 euros. Du coup, là, on va parler de ce qui est sorti de la cagnotte et du coup, pas de ma poche. J'ai acheté un terrain à Madagascar parce qu'en fait, à Madagascar, contrairement à d'autres pays comme le Mali, le Sénégal, il y a des terres qui sont libres, qui appartiennent à personne et qui sont libres où tu peux construire une mosquée, une école, une salle de jeu dessus et personne ne te dit rien. Au contraire, ils sont contents parce que tant que tu as prévenu le chef du village, c'est OK. L'île de Madagascar, comme je viens de le dire, c'est une île et chaque morceau de terre est à quelqu'un et tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux rien construire dessus parce que tout appartient à quelqu'un, il faut des autorisations et tout ce qui va avec. Du coup, là-bas, il me fallait absolument un terrain pour que je puisse construire ou des habitations ou faire un puits ou alors une école, peu importe, il me fallait un terrain. De toute façon, j'étais dans le but pour acheter un terrain. J'ai acheté le terrain que vous avez pu voir, vous pouvez vérifier sur l'Instagram de l'association pour nos enfants. Le terrain, il m'a coûté 8000 euros. Sachez qu'à Madagascar, vous pouvez vous renseigner, vous ne trouverez pas de terrain en dessous de 20 000 euros. Tout est très, très cher parce qu'il ne reste plus, il n'y a plus de terrain libre et quand ils sont à vendre, ils sont à vendre très, très cher. Mais moi, j'ai eu la chance, je suis tombé sur un terrain assez grand et ils me l'ont vendu 8000 euros. Du coup, plus 8000 euros sur la calculatrice. Pendant 84 jours, je vais donner avec mon équipe à manger à 1000, entre 1000 et 1500 personnes tous les jours. Tout le monde l'a vu, il y a tout sur le compte de l'association pour nos enfants. Tous les jours, on donnait à manger, on faisait une distribution de repas entre 1000 et 1500 personnes. Des fois, il y en avait plus mais on reste toujours dans le minimum comme ça, personne ne peut rien me reprocher par rapport à mes dires. 84 000 repas ont été distribués à 50 centimes le repas. Ça fait 42 000 euros. Tu rajoutes 42 000 euros sur la calculatrice. 84 000 repas à 50 centimes, on a calculé au minimum sachant que c'est beaucoup plus que ça. Il y a des sacs de riz qui ont été distribués à tout va, il y a de l'argent qui a été distribué, il y a... Et pour parler du repas, il y avait toujours un gâteau le matin, du jus le matin, le repas, c'était toujours du riz, de la viande et des légumes et ils avaient toujours un dessert, c'était une banane. Comment je peux être sûr de moi qui avait plus de 1000 enfants, c'est parce qu'en fait, par exemple, pour que j'achetais 600 bananes, les 600 bananes, on les coupait en deux et à la fin du repas, du coup, il n'y avait même pas assez de bananes alors qu'au total, il y avait 1200 bananes. Vu que j'achetais 600 bananes coupées en deux, ça fait 1200, à la fin, il n'y avait pas assez de bananes. Ça veut dire qu'on sait qu'il y avait toujours plus de 1000 enfants et là-dedans, quand je compte les 42 000 euros, je ne compte pas les sacs de riz que je distribuais à des grands-mères, à des familles, à gauche, à droite, les trucs que j'achetais dans les rues et tout ça parce que, voilà, j'ai fait un global, j'ai dit, voilà, on compte au minimum 42 000 euros de repas aux enfants. Il ne faut pas oublier que vous êtes dans un pays où il y a la famine et du coup, les enfants avaient faim, les parents avaient faim, les grands-mères avaient faim et c'est là où l'argent partait le plus, c'était de la nourriture parce que c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop, la nourriture, c'était tout le temps, tous les jours, chaque seconde, chaque... Dès qu'il y avait un moment où on achetait à manger pour des enfants, c'est normal en même temps, on est là pour ça, enfin, quand on est en Madagascar, on est là pour ça. La grande maison, oui, j'ai construit, enfin, ils ont construit une grande maison pour la situation, pour faire des habitats, pour des... faire vivre des gens dedans, la grande maison, elle m'a coûté 20 000 euros. On est sur l'île de Madagascar, les gens connaissent un petit peu l'Afrique, c'est le prix de chaque maison, béton comme ça, c'est le prix partout, c'est à peu près pareil. Et je sais qu'elle m'a coûté plus que ça. Ensuite, j'ai fait, enfin, j'ai fait, pardon, excusez-moi de parler comme ça, ils ont fait, et moi, j'ai apporté juste ma pierre à l'édifice, quatre petites maisons sur le terrain, c'est toujours sur le terrain qu'on a acheté, quatre petites maisons à 12 000 euros. C'était 3 000 euros chaque petite maison. Il y en avait quatre, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros, 3 000 euros. Ça m'a coûté plus que ça, mais je parle toujours au minimum. C'est comme la grande maison, je sais qu'elle m'a coûté plus que ça, mais j'ai parlé au minimum, comme ça, les gens peuvent absolument rien dire. Là, je vais vous montrer les quatre petites maisons à 12 000 euros, 3 000 euros chaque petite maison. C'est vraiment dur de... En plus, vu que je suis malade, je suis un peu sensible, c'est vraiment dur de vous parler, de regarder juste une image alors que c'est... ça fait mal au cœur. Ça me rappelle de tristes souvenirs à Madagascar. Voilà, vous avez la vidéo où il y a les quatre maisons qui vont être construites. Ensuite, il y a cinq puits qui ont été faits à Madagascar. Il y a cinq puits qui ont été faits à 830 euros. Un puits. Là-dedans, quand je dis un puits à 830 euros, il n'y a pas le logement, la nourriture des travailleurs. Ça, j'ai tout pris à ma charge. Du coup, je compte que le puits. Tu fais cinq puits fois 830 euros, ça fait 4 150 euros. Les cinq puits, ils ont été faits. Vous pouvez le regarder sur le compte de l'association. Ils ont été faits. Il y a eu que l'eau sur les cinq. Le flyer que je vous ai partagé juste avant, c'est que vous comprenez bien que le prix des 830 euros, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Moi, je suis passé par quelqu'un qui m'a envoyé des gars à lui et les gars-là prenaient 830 euros pour faire un puits. Et n'oubliez pas qu'on parle des puits dans le sud de Madagascar. C'est important parce que dans le nord de Madagascar, un puits, comme vous pouvez le voir sur l'affiche juste avant, coûte 225 euros ou 250 euros. Mais dans le sud de Madagascar, c'est 830 euros. C'est-à-dire que ces prix-là, ce n'est pas moi qui les ai décidés. Bref, je pense que vous avez rajouté les cinq puits à 830 euros. Ça fait 4150 euros. Ensuite, j'ai acheté 34 matelas. 34 matelas à 30 euros, ça fait 1020 euros. Les matelas, vous les avez vus, je les ai distribués. Ensuite, il y a 12 autres puits qui ont été financés. 12 autres puits à 830 euros qui ont été financés, qui n'ont pas été faits et que je dois encore faire. 9 960 euros. Du coup, vous rajoutez moins, vous rajoutez sur la cagnotte 9 960 euros. C'est 12 puits qui ont été financés que je dois encore faire. Ensuite, il y a la balançoire. La balançoire, elle m'a coûté 750 euros. C'est une grande balançoire. Vous regardez, vous mettez toboggan Madagascar. Vous allez tomber sur des toboggans en plastique éclatés au sol à 450 euros. Moi, ma balançoire, elle m'a coûté 750 euros. Alors, je sais que c'est cher pour une balançoire, mais ça a donné le sourire à beaucoup d'enfants. À la base, je devais faire un toboggan aussi, mais il m'avait demandé 1200 euros. Du coup, je n'ai pas fait de toboggan et je n'ai fait que la balançoire. Ensuite, j'ai mis à peu près 150. Je sais que j'en ai mis plus que ça, mais on calcule au minimum, comme ça, personne ne peut rien nous dire. J'ai mis à peu près 150 petits-enfants à l'école. Des petits, des moyens, voilà, j'ai mis des enfants à l'école. c'était 10 euros par tête. Et les 10 euros, ils avaient un cartable avec, des crayons, des machins, se dire, j'ai calculé au minimum, c'était 10 euros par tête. Ça fait 1500 euros. Du coup, vous rajoutez 1500 euros sur la calculatrice. Et il y a aussi, je me rappelle d'une anecdote, il y a un mec qui vient dans le village où je suis en train de faire un puits, c'est très loin, il n'a pas d'eau dans son village et tout, et il me dit, Dylan, je suis tombé malade pendant deux ans, j'ai dû arrêter mes études et j'aimerais retourner terminer mon bac. Et je lui dis, ok, sauf que c'était trop cher pour lui et c'est plus cher que 10 euros par an. Et du coup, moi, ça me fait de la peine, tu vois, il a 37 ans, il veut terminer son bac, il est tombé malade pendant deux ans, mais bon, c'est un truc qui lui tient à cœur. Du coup, je le paye, je paye son année pour qu'il termine son bac. Je lui paye un an de lycée ou d'université, je ne sais pas c'était quoi exactement. Et vu qu'il était à deux heures de son école, il me dit, Dylan, tu peux me trouver un logement plus près, je lui paye un an de loyer aussi pour qu'il soit quitte de marcher deux heures allées, deux heures retour. Bref, c'est des petites anecdotes qu'on a faites comme ça. Il y a un autre, il faut les faire médecins et il me dit, Dylan, j'aimerais terminer mes études de médecine. C'est très cher, je n'ai pas les moyens. Je lui dis, ok, ce n'est pas grave. je lui dis, bah viens, je vais chez le directeur où tu peux justement apprendre la médecine et tout ça ou à devenir futur docteur et je lui paye un an, pareil. Et le mec, les larmes aux yeux, machin, merci Dylan, tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi et tout ça. Et je lui dis, écoute, la prochaine fois ou si un jour, il y a une mère de famille qui vient pour que tu soignes son enfant et qu'elle n'a pas les moyens pour que tu soignes son enfant, tu soigneras cet enfant et tu le feras pour moi. Tu soigneras cet enfant pour moi, c'est comme ça que tu me remercieras. Et le mec, il avait les larmes aux yeux, il était trop content et tout ça. Et moi, quand je mets ce mec médecin ou je fais en sorte qu'il devienne docteur ou autre ou juste infirmier ou je ne sais quoi, c'est que pour lui, pour que lui, par la suite, aide des enfants ou des gens et tout ça, je pense comme ça moi. Bref, ensuite, il y a eu des médicaments, des hôpitaux, j'ai fait accoucher une femme aussi qui avait besoin de faire sortir son enfant. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, ils le savent. Les médicaments, tous les enfants qu'on a soignés, tous les enfants qui étaient brûlés, qui avaient de gros problèmes au ventre, bref, vous avez vu qu'on a soigné beaucoup, 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 beaucoup d'enfants. On passait notre journée à faire ça parce qu'il y avait énormément de blessés ou de gens malades. Médicaments, hôpitaux au total, j'en ai eu à peu près pour 1400 euros. J'ai noté ça, mais je sais que j'en ai eu pour plus que ça. Tout ça, c'est la cagnotte. Ensuite, il y a eu le groupe électrogène que j'ai acheté à un moment donné, vous vous rappelez, pour creuser dans le puits. Il m'a coûté 345 euros. Et ensuite, il y a le marteau-piqueur qu'on a acheté. Il nous a coûté 250 euros. Voilà, le total de ça, les amis, ça fait 101 375 000 euros. Voilà. 101 375 000 euros. Là-dedans, dans la cagnotte, il manque plein de trucs. Il manque des habits, plein d'habits qu'on a payés, que vous avez pu voir, des chaussures qu'on a payées. Il manque plein de trucs encore que je n'ai pas dû compter. Du coup, maintenant que vous avez vu ce que moi, je dépense dans mes frais personnels et ce que je dépense avec la cagnotte, enfin, ce que je reçois de la cagnotte et ce que je dépense avec la cagnotte, je me demande comment certaines personnes, comme là, en l'occurrence, le dernier, ça a été Marc Blattard. Il y a un mec qui s'appelle le loup de la stride. La stride, ou je ne sais pas quoi. Il y a Sam Zira, il y a Aquabape, il y a Nabil Flix, il y a... il y a... il y a... Ah, je crois, enfin, il y en a pas mal. et je ne sais pas comment je me sentirais à leur place de dénigrer quelqu'un comme ça, de le traiter aux yeux de tout le monde de voleur, en plus de voleur de cagnotte, tu vois, c'est vraiment le pire, voleur de cagnotte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas pire au monde. Voleur de cagnotte, ça veut dire que je... je me demande maintenant comment ils se sentent et si certains auront la force d'admettre, parce que là, avec les preuves qu'il y a devant leurs yeux, ils peuvent malheureusement rien dire, s'ils pourront admettre et s'excuser ou du moins retirer leurs paroles, parce qu'à la limite, si j'avais rien dit, je me serais tué, ils auraient pu continuer, mais là, le fait que je me sois exprimé, quand vous dites que je vole des cagnottes, vous parlez de quelle cagnotte ? Parce que là, je vous parle de la dernière. Vous parlez de quoi exactement ? Alors maintenant, je me demande lequel de eux va revenir en arrière par rapport à ces propos. Parce qu'on m'a demandé que je m'exprime. On me l'a demandé. C'est un truc que je n'ai jamais voulu faire parce que quand tu fais une bonne action, déjà que j'en montre beaucoup, ce n'est pas pour dire non plus chacune de mes dépenses. Tu vois, le mec, il exagère quand même. Il le fait pour Dieu ou il le fait pour le montrer au monde ? Tu vois, ça veut dire que moi, j'en montre déjà beaucoup. Je n'aurais jamais voulu montrer ce que je vous ai montré là. C'est personnel, ça. Le fait que ça sorte de ma poche, que ça, c'est personnel, qu'il y a ça, 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 ça. J'en montre trop là. Mais là, c'est parce que j'ai dû m'exprimer et éteindre certaines rumeurs parce que ça allait beaucoup trop loin et les gens se permettaient de dire n'importe quoi alors qu'ils sont sur leur canapé, alors que moi, je risque ma vie pendant trois mois à l'autre bout du monde. Du coup, ouais, en l'occurrence, c'est vraiment injuste, mais on va voir maintenant. Les amis, en tout cas, n'hésitez pas à partager la story. N'hésitez pas à la partager parce que souvent, par exemple, il y a quelqu'un qui m'apprécie, qui me soutient et j'ai quelqu'un de son entourage qui ne m'apprécie pas ou qui me prend pour un voleur par rapport à des dires de certains. N'hésitez pas à lui envoyer la story. Ça lave un peu mon honneur. Vous savez, j'ai tellement été critiqué, je ne me suis tellement jamais exprimé sur les cagnottes. Là, c'est la première fois que je le fais. Je tiens à ce qu'elle soit bien partagée comme il faut. Du coup, partagez-la avec tous ceux qui ont eu un doute à mon égard. Ça lavera un peu mon honneur.